Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais remercier Akadosh Baruch Hu pour le nes constant, un miracle constant d'avoir le mérite et le privilège de pouvoir habiter en Eretz Yisraël, la terre promise à nos patriarches, la terre sainte, l'endroit le plus saint du monde, Eretz Akodesh, Eretz Yisraël, une terre où on peut pratiquer encore certaines bitzvot liées à la terre. Une terre où on peut aller dans les endroits les plus que d'Oshim, comme le côté de la Ma'aravie, comme les tombes de nos patriarches. Et surtout, dit le Rav Oadé Yosef, il n'y a pas un lieu comme Eretz Yisraël qui correspond le plus pour la vie d'un Juif, pour la vie d'un Israélien Juif, pour pouvoir se développer en Eretz Yisraël. Combien de yeshivot et combien de bateknesiot et combien de mikvahot et là où on va, on peut manger kasher. Et tout ça dans une sécurité, tout ça bien protégé par nos militaires, par les forces de la sécurité. Et ça, c'est un jour de grandesse, un jour de remerciement. Un jour, il dit, Il dit, il est bien de remercier Hachem, chacun de sa manière, et même de faire le halal sans berakha. Ce n'est pas interdit de faire le halal sans berakha. Il y a marqué que celui qui fait le halal tous les jours, ce n'est pas recommandé. Mais le halal, lancé dans des belles occasions, comme ce jour-là, Vadaï ou B'Vadaï. J'aimerais discuter avec vous d'une question qui est brûlante en ce moment. Tout le monde sait qu'il y a quelques semaines, l'État a décidé de retirer les subventions aux yeshivot, aux étudiants de Torah. Chaque mois, un étudiant de Torah ou un avraire reçoit de l'État, normalement, il reçoit quelque chose comme 700 shekels, 800 shekels. Je ne dis pas que c'est avec ça qu'on vit, mais c'est quelque chose qui contribue, quelque chose qui est une contribution. Et ils ont décidé d'arrêter, étant donné que le monde religieux, orthodoxe, les B'nai Torah, ceux qui étudient la Torah, la Yeshiva, pas tous souhaitent aller à l'armée. Et donc, ils ont dit, il n'y a pas d'armée, alors il n'y a pas de subvention. Et la question, elle est, peut-être qu'ils ont raison. Pourquoi ils devraient subventionner les étudiants de Torah ? Est-ce qu'on va les forcer à faire de la tzedakah ? Est-ce qu'on va les forcer à nous aider ? Vous avez choisi un mode de vie ? Eh bien, assumez-le. A priori, ils ont raison. Alors, à Botaï, la réponse se trouve dans la paracha de la semaine que nous avons vue. Dans la paracha de Kedoshim, la Torah nous dit, Vous voulez habiter en Eretz Yisraël ? Vous voulez venir habiter, avoir une indépendance, avoir une armée, construire des maisons, vous installer, avoir des enfants ? Ce n'est toujours pas suffisant pour habiter en Eretz Yisraël. A priori. Hein, Rabbi Gilbert, quand tu as voulu faire ton alia en Eretz Yisraël ? Qu'est-ce qu'il te fallait, Baruch Abba ? Qu'est-ce qu'il te fallait ? Il fallait s'occuper des papiers, des billets d'avion, du cadre pour faire le déménagement. Et c'est tout, a priori. Non. Nous dit la Torah qu'il y a encore un élément. Il faut qu'Eretz Yisraël nous accepte. Il faut qu'Eretz Yisraël elle-même. Eretz Yisraël, c'est une entité. Et donc, dit la Torah dans la paracha de la semaine, Il ne faut pas arriver à un stade, un niveau où la terre peut nous recracher, nous rejeter, littéralement, nous vomir. Et donc, Que veut dire ? Comment convaincre Eretz Yisraël d'y habiter ? Alors, je vais vous raconter deux petites histoires qui ont été racontées par Rabbi Shalom Mashash. Rabbi Shalom Messas. Il y en a qui appellent Mashash, il y en a qui appellent Messas. Donc je vous dis, c'est de la Tzét L'École Adéote. Rabbi Shalom Mashash, dans son livre, Dans le quatrième tome, à la fin du livre, il a quelques inyanimes, quelques sujets qu'il va traiter. Dans le troisième sujet, il va raconter une histoire personnelle. Deux histoires personnelles. Il y a trente ans, à peu près, lorsqu'il était le grand rabbin de Yerushalayim, Ira Kodesh, le Rav Messas a été invité le jour de Toubichvat à la Knesset. Knesset Israël. Qu'est-ce qu'il y a de particulier du jour de Toubichvat ? C'est que c'est l'anniversaire de la Knesset. C'est l'anniversaire. Alors, ils invitent le Rav Messas à parler. À la base, ils ne l'ont pas invité à parler, ils l'ont invité juste à bénir l'Assemblée. Mais il a dit, moi, je ne suis pas venu seulement pour bénir l'Assemblée. Je suis vraiment en revanche à Jérusalem, je suis venu, je vais parler. Après, je vais vous bénir l'Assemblée. D'abord, j'ai besoin de parler. Alors, il commence à parler et il dit, je vous pose une question. Pourquoi, à votre avis, l'anniversaire de la Knesset tombe Toubichvat ? Je vais vous dire. Il y a un passouk dans la paracha de Kedoshim, la paracha de cette semaine, où il est écrit comme ça. Et lorsque vous viendrez en Eretz Israël, et vous y planterez des arbres fruitiers. Donc, il y a les lois de la Orla. Trois ans, on ne peut pas consommer un arbre planté. On attend troisième année, quatrième année, jusqu'à la cinquième année. Dit le Rav Shalom Esas. C'est quoi Toubichvat ? Toubichvat, c'est la date dans le calendrier qu'on va se focaliser sur les arbres. Maintenant, l'homme est aussi comparé aux arbres. Comme il est écrit dans le passouk, l'homme, il est comme l'arbre du champ. Et pourquoi l'homme, il est comparé à l'arbre ? Il dit parce que la manière de faire grandir un homme prend un enfant. Et on veut qu'il grandisse et qu'il devienne un homme. Alors, la manière de faire grandir un enfant pour qu'il devienne un homme, c'est exactement la même manière comment on fait grandir un arbre. Souvent, quand on fait pousser un arbre, il y a des mauvaises herbes. Il faut les couper. Souvent, quand l'arbre, quand il est jeune, il le pend vers un côté. Il pousse un petit peu tordu. Donc, il va falloir lui mettre un tuteur afin qu'il le pousse droit. C'est-à-dire que la manière comment éduquer un enfant, il faut l'accompagner, il faut de temps en temps le redresser, il faut de temps en temps enlever les mauvaises herbes. Et c'est comme ça qu'on va atteindre. Donc, dit la Eretz Israël qui parle. Quand vous viendrez en Eretz Israël et vous y planterez des arbres. Que veut dire ça ? C'est quoi ? L'homme, aussi dans Téhilim, il dit, c'est quoi ? Le premier Téhilim. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué ? Un arbre fruitier correspond à l'homme qui a des belles actions. Les belles actions de l'homme sont comparées aux fruits. Et lorsqu'on peut savourer des bons fruits d'un arbre, c'est lorsqu'on savoure les bonnes actions d'un homme. Lorsqu'un homme pratique la Torah et fait profiter la Torah aux autres, il leur montre les bons chemins de la Torah, il fait des chassadines, il fait du kirou, il va rapprocher les personnes qui ne connaissent pas, il va enseigner la Torah, il va faire que des choses, la volonté, il va essayer d'exprimer la volonté de la Torah. Alors là, ça c'est un etzmachal. Alors dit le Rav Shalom Esas, pourquoi la Knesset, le jour de l'anniversaire de la Knesset, c'est tout bichvat ? Parce que la Knesset, c'est elle qui a la responsabilité de l'éducation, de nos enfants. C'est elle qui va décréter, passer des lois. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans les écoles ? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas apprendre dans les écoles ? Quelles sont les heures destinées à l'étude du Kodesh ? Quelles sont les heures destinées à l'étude du Chol ? Alors donc, étant donné que c'est le jour de tout bichvat, c'est le jour où on va observer l'arbre, c'est le jour de l'observation de la Knesset, à savoir, est-ce que vraiment vous plantez, est-ce que vous accomplissez ce que dit la Torah, « Vechitavo et l'Aret » « On est un thème » et vous y planterez des arbres fruitiers, c'est-à-dire que vous y planterez des enfants et des hommes qui pourront évoluer et grandir dans la Torah. » Comme ça a raconté le Rav Shalom Esas. Il continue le Rav Shalom Esas et il dit qu'il a été invité lorsque le Premier ministre, Yitzhak Rabin, a été assassiné il y a à peu près une trentaine d'années. Il a été invité le jour des Shloshim pour faire un espède. Donc, il est arrivé au espède et donc il a commencé en disant « Rabotai, il n'y a aucun doute que celui qui a tué, l'homme qui a tué, c'est un rotéar, un meurtrier, et qui mérite toutes les punitions adéquates à un roterar. » Mais j'aimerais qu'on se remette en question. Tout le monde parle en disant « Oui, Yitzhak Rabin, il a rendu des parts d'Eretz Yisraël et d'un tiers, Shlish, là-bas est marqué, Shlish, mais Eretz Yisraël qui va rendre à nos ennemis. Et donc, on l'accuse et on lui pointe le doigt. Il dit « Mais Rabotai, qui c'est qui nomme les rois ? Qui c'est qui nomme les premiers ministres ? » « Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est « Mamlich Melachim. » Et si Yitzhak Rabin, c'était le premier ministre d'Israël, de l'État d'Israël, c'est que Akadosh Baruch Hu a décidé que ce sera lui. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il connaît les idées et le côté politique d'Israël Rabin, bien sûr qu'il connaît. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé les décisions d'Israël Rabin. Il connaissait ces décisions, il les a laissées. Pourquoi ? Alors, il dit « Le Rav Shalom Esa, vous savez pourquoi ? » Parce qu'un tiers d'Eretz Yisraël ne veulent pas la Torah. Donc, ça fait il y a 30 ans. Un tiers d'Eretz Yisraël ne veulent pas de Yeshivot. Un tiers d'Eretz Yisraël ne veulent pas de Mikvaot, ne veulent pas de Batek Nesiyot. Alors, donc, la Torah dit « Kitavowel Haaretz unetatem kol etzmachal » Quand on vient en Eretz Yisraël, c'est seulement pour y planter des arbres fruitiers, seulement pour y planter des hommes qui vont avoir des bonnes actions, qui vont évoluer dans le chemin de la Torah. Mais sinon, « Velotaki etrem Haaretz » Sinon, dit la Torah, lorsqu'on n'est pas à la hauteur, il ne suffit pas de venir habiter en Eretz Yisraël. Il faut être à la hauteur d'Eretz Yisraël parce que Eretz Yisraël, c'est la princesse. Et si elle mange quelque chose qui est indigeste, elle va le recracher. Alors, donc, il a retourné complètement la situation, le Rav Shalom Messas. Il a dit, et c'est de là, et de là, il s'est adressé aux personnes qui étaient au pouvoir. Il dit, « Rabotai » il y a 30 ans, c'est ce qu'il écrit, le Rav Shalom Messas. Vous pouvez le voir, « Shut Shem Shumagen, Khelek Dalet » à la fin du livre. Il dit, comment on doit remercier à Kadash Baruch Hu qu'on a des yeshivot et qu'on a des bateknesiots parce que Rabotai, même celui qui n'est pas dans le chemin de la Torah, et même celui qui n'accomplit pas les mitzvahs, et même celui qui est éloigné du chemin qu'Hashem le souhaite. Il faut qu'il sache que lorsqu'il donne de l'argent, lorsque son argent, lorsque ses impôts vont contribuer à de l'étude de la Torah et le développement du judaïsme en Eretz Yisraël, alors il a une contribution personnelle, il est associé avec ça. Même si c'est forcé, il donne des taxes, il paye les taxes, etc. Ça va aussi au Yeshivot. Alors il doit être content d'avoir contribution grâce à lui, tout Eretz Yisraël, toutes les personnes qui sont en Eretz Yisraël sont concernées par l'évolution de la Torah. Donc tout le monde y plante des arbres fruitiers. Là, je veux répondre à notre question. Est-ce que l'État d'Israël doit subventionner les Yeshivot ? A priori, l'obliger de faire la tzedakah ? Il veut nous faire des cadeaux, il fait des cadeaux. On ne va pas obliger quelqu'un de nous faire un cadeau. Le monde religieux a décidé qu'ils vont dans les Yeshivot, dans les Kololim, on gagne au maximum 3 000, 3 500 shekels par mois. C'est la paie. Ils ont choisi de vivre comme ça. Ils peuvent aller faire des études, devenir médecin, etc. La réponse, elle est rabotaille. Que l'Eretz Yisraël est d'accord qu'on y habite seulement si on y plante des arbres fruitiers, si on y plante des gens de Torah, des gens qui évolueront, des gens qui influenceront toute la terre d'Israël. Et donc, il faut que chaque Juif, qu'il soit religieux ou pas religieux, doit être participant, il doit être associé, shoot-à-foot. Et sinon, il n'y a pas de paie en Eretz Yisraël. Donc, ils doivent le faire. Pas pour notre bien, pas pour le bien des B'nai Torah, pour leur bien. Pour que eux aient la possibilité, le mérite que Eretz Yisraël les intègre. Alors, il y a c'est que par nos bonnes actions et notre étude de la Torah, on arrive à leur éclairer les yeux, à leur montrer le bon côté de la Torah, à leur montrer la nécessité de la Torah pour eux. Que ce n'est pas une tova, ce n'est pas une bonté qu'ils font avec le monde de la Torah, c'est une bonté qu'ils font avec l'ensemble de toute l'identité juive en Eretz Yisraël. Baruch Adonai l'Aulam, Amén v'Amen.